Alors je m'appelle Philippe Esbora, j'ai été président de la commune de Valilier pendant 20 ans jusqu'à la fin 2012 et donc j'étais en fonction et aussi en charge du projet quand nous avons transformé le centre scolaire avec la salle polyvalente et la construction d'un parking souterrain. Alors comme c'est un bâtiment scolaire pour une partie qui était subventionné par le canton du Valais, nous étions obligés de satisfaire aux conditions d'énergie. Donc là il y a toute la partie qui a été transformée et rénovée, donc il y a toutes les économies d'énergie qui ont été, isolation et autres, qui ont été mises en place. Et on a aussi profité de mettre en place un chauffage mixte, mazou et bois. Justement quand on a beaucoup de bois dans la région, c'était pour écouler le bois. Et on a aussi profité de la création de cette nouvelle chaufferie pour alimenter aussi deux bâtiments qui sont voisins, un bâtiment communal et un bâtiment de la fanfare locale. La commune étant décideur dans ce dossier, puisque c'est de la compétence communale, elle a dû prendre les décisions, mettre en route tout le projet et être maître d'oeuvre en fait. C'est elle qui a mené de bout en bout le projet. Et bien pour un gros projet comme ça au centre du village, toutes les nuisances que ça avait avec la difficulté due à la pente, c'était de bien communiquer, bien le présenter à la population. Donc il y a eu plusieurs séances de présentation qui ont été faites, pour que la population aussi s'approprie le projet. Et ensuite, bien sûr, ce qui est important et vital, c'est que le bureau d'architecture travaille vraiment en parfaite osmose avec la direction à la commune. C'est ce qui a été le cas. Donc vraiment, nous sommes contents du bureau d'architecture qui nous a aidés dans ce dossier. Alors ce qu'on peut recommander aux autres communes, c'est que chaque fois qu'on fait une grosse réalisation, que ce soit des bâtiments, des infrastructures ou autres, c'est de systématiquement se pencher sur la question des économies d'énergie, aussi de production d'énergie. On a un cas, nous, on a turbiné de l'eau potable en faisant une nouvelle adduction d'eau potable. On est aussi en train d'étudier de pouvoir turbiner nos eaux usées, nos égouts. Donc là, il y a vraiment beaucoup de plus à retirer de tout ça, aussi bien en termes d'environnement, d'économie d'énergie qu'en termes financiers. Et puis, on a turbiné de pouvoir d'énergie.